Imaginons la France d'après. On peut tous imaginer. On sait parfaitement bien que ce n'est pas 29 ministres autour d'un Premier ministre, que ce n'est pas un nouveau président de la République qui changera tout. Un mot si vous me le permettez. Rien ne ressemblera plus à la France d'après l'élection présidentielle que la France d'avant. Et j'aimerais que nous apprenions à voir la politique modeste. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été christianocrène pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela, sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir de personnes. La jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signe ostentatoire. Et Saint-Esprit, descende sur ce bateau et son équipage. Amen. J'ai considéré que l'idée de mettre des caméras vidéo surveillance n'était pas une idée. Je ne vois pas pourquoi et qui peut penser que mettre des vidéos à un certain endroit, ça soit un élément d'une société dictatoriale. Fin 2005, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberthure, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature, c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offre, madame. C'est justement cet appel d'offre qui n'avait pas lieu d'être. Le Conseil d'État a en effet confirmé le monopole de l'imprimerie nationale sur la fabrication des documents officiels sécurisés, dont les passeports électroniques, et ceci selon une loi de 93 qui, ironie du sort, avait été signée par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 quant à ministères d'immigration. Un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Vous aviez promis, en quelque sorte, que vous protégeriez énormément votre vie privée. On est suivi par des photographes. C'est comme ça, je ne m'en plains pas, mais ces photos ont été volées. À Guyane, une pirogue, un couple qui affiche sa réconciliation. Cécilia est de retour et Nicolas Sarkozy entend le faire savoir. Il s'était engagé à rester discret et à ne plus mélanger les genres. Une promesse vite oubliée à 10 mois de l'élection présidentielle. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots. Un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Tous les membres de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Vivait dans un hotel particulier dans le 17ème avec un grand-père chirurgien et une mère avocat, c'était tout de même pas l'horreur. Dans le cours le plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein. faut pas exagerer.